Tu veux t'inscrire au cégep et tu sais pas encore dans quel programme. As-tu pensé à l'informatique comme choix de carrière? Ouais, mais il me semble qu'il y a juste des gars là-dedans. Ben non! Les femmes ont vraiment leur place dans ce milieu et grâce à des femmes qui ont su tracer leur voix comme... Grace Hopper, qui en 1943 s'enrôle dans l'armée et a été affectée au développement d'un prototype d'ordinateur. D'ailleurs, le mot «bog » existe grâce à Grace. OK, c'est super, mais ça fait hyper longtemps, c'est l'exemple de juste une femme en informatique. OK, mais savais-tu que derrière la création de l'ENIAC, l'un des premiers ordinateurs se trouvait six femmes? Un autre exemple. Margaret Hamilton accepte un poste au MIT et devient chef de développement du logiciel de vol de la mission Apollo, celle qui a permis à des astronautes de se poser sur la Lune. OK, je continue. Radia Pearlman, une pionnière dans le domaine, a contribué à développer Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 2019, Cathy Boomen a été la première à imager concrètement un trou noir. Ainsi, elle a créé un algorithme pour transformer des données de radiotélescope en images concrètes. Ouais, mais moi, c'est programmer des jeux vidéo qui me tentent. Ben, ça tombe bien. Une Montréalaise, Jade Rémont, en a fait une carrière. Après un baccalauréat en informatique, elle devient programmeuse pour Sony. Puis, elle devient productrice pour EA. Elle a fait partie de l'équipe d'Ubisoft Montréal et Toronto. En 2019, elle rejoint Google en tant que vice-présidente. Aujourd'hui, elle a son propre studio basé à Montréal. Elle travaille actuellement en collaboration avec Sony sur un jeu pour la console de PS5. Elle est derrière des jeux comme Les Sims Online, Watchdog et Assassin's Creed. Tu vois, il y a plusieurs femmes qui ont contribué au monde de l'informatique. C'est décidé, je m'inscris en informatique. Mais là, je fais quoi pour la suite? C'est simple. Tu t'inscris en technique informatique. Consulte notre site Internet. cgeplanaudière.qc.ca